et bonsoir à tous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle astuce cette nouvelle astuce consiste à assurer l'aperçu du bureau l'aperçu du bureau sert par exemple si vous avez trop de choses ouvert sur le bureau il suffit de faire l'aperçu de vidéo là tout en bas dans la barre de tâches vous avez un petit truc là ici qui est tout seul pour afficher le bureau alors moi j'ai trop de choses ouvert par exemple j'ai ça donc là par exemple vous voyez le trou de maman ceux qui regardent cette vidéo là il y en a un j'ai mis l'écran de Pourville il y en a un il avait dit est-ce que je possède le trou de maman et tout ben moi je me suis dit allez on va peut-être le poster c'est un vieux film donc il va peut-être passer par la non-utilisation et ça va peut-être rendre mes autres abonnés à venir j'ai aussi par exemple un petit truc de mise à jour je ne sais pas s'il va vouloir s'ouvrir je ne sais pas attendez de compte s'il s'ouvre ça soit super sinon on va le déplacer si je peux s'il bug pas il a bugué on ne sait pas voilà c'est des tout bugs ou je sais pas quoi il suffit de faire un fichu bureau et voilà tout redisparait et tout redevient sur le bureau donc voilà aussi je vous informerai aussi vite fait pour vous dire un petit truc je ferai une petite vidéo quel raccourci pour par exemple vous êtes sur un jeu pour vous déconnecter du jeu il existe des raccourcis pour revenir au jeu au bureau mais ça je ferai une vidéo à part vous expliquer tout ça et vous n'allez pas donc nous avons une autre astuce pour asserrer cette aperçu du bureau selon vous il existe une clé qu'on va créer ou une clé qui existe des choses sur votre objectif mais qui a une valeur trop haute donc on va la faire descendre c'est très simple on va dans le menu de mairie on tape rogerdi donc cet éditeur de roger ce qu'on a déjà utilisé dans les précédentes astuces donc on le re-utilise ici hop normalement il nous demande de l'exécuter en tant qu'amministrateur donc on va dire oui voilà ah 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 désolé parce qu'en fait j'avais déjà fait le jeu de vidéo au-dessous et j'ai pas commis en lise elle sera bientôt mise en lise je vous inquiétez pas donc voilà vous êtes à ce stade là euh on va dérouler la clé hk current users si je me trompe pas attendez hk current users savoir euh microsoft si je me trompe pas euh non non euh microsoft après microsoft euh vous cherchez vous cherchez buildons current version euh après current version vous cherchez explorer puis avant de c'est vous cliquez tout simplement dessus puis après bah elle existe normalement votre clé n'est pas encore créée mais il y en a une ici moi je l'ai déjà créée donc voilà j'ai pas perdu de temps mais enfin en fait euh cette clé là normalement pour vous n'est pas créée il vous suffira de faire clic doigt n'importe vous vous n'êtes pas obligé de le faire tout endroit comme moi faites clic doigt nouveau valeur d'être fort de 32 bits il va vous créer une clé et il faudra mettre euh le nom euh là si vous voulez je le mettrai en plus grand tant bon mais ça ne sert à rien parce que je ferai un zoom dessus il faudra juste mettre la vidéo sur pause et de voilà donc après cette valeur créée elle sera à 0,0 pas euh comme moi elle est à 250 euh il faudra juste faire clic doigt modifier et mettre la valeur donnée de valeur ou elle sera à 0 ou elle est effacée et vous mettez 250 à la place et vous faites ok et là il y aura une petite donnée 592 euh si cette donnée là ralentit trop euh l'aperçu vidéo l'aperçu du bureau ou ne change rien en l'aperçu euh vous avez juste à supprimer et faire oui euh quand vous supprimez une clé euh ou une valeur d'être fort de 32 bits de votre pc dans l'éditeur de registre bah parfois c'est déconseillé parce que il y a vraiment des valeurs qui agissent sur certaines choses voilà euh cette astuce là était très courte il fallait juste faire ça pour asserrer l'aperçu en fait euh tout le monde peut la réussir il faut juste savoir un peu euh il fallait juste savoir comment utiliser un éditeur donc voilà j'espère vous vous avoir aidé abonnez vous likez partagez et allez et tout ça vous dire donc euh on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos donc euh très prochainement vous verrez d'autres astuces et aussi un gaming live d'un d'un jeu qui s'appelle Astotocube il y en a d'autres il y en a qui vont dire oui oui j'ai envie d'avoir un gameplay de ce jeu mais il y en a d'autres qui vont dire non il est nul comme jeu je ne veux pas de ça mais j'en suis désolé il y en a un qui m'a demandé sur une vidéo est-ce que tu peux faire un petit gaming live sur un jeu qui s'appelle Astotocube bah je vais faire un petit plaisir je vais le faire et je vais vous présenter vite fait comment c'est mais sinon on se retrouve très bientôt avec de nouvelles astuces allez bye bye et tout le monde